Quels sont les nouveaux enjeux du métier ? La bande dessinée a désormais quitté le papier. On parle de bande dessinée en application tapable, sur tablette. On parle de bande dessinée au format homothétique, c'est le mode liseuse. De bande dessinée défilée, c'est le scrolling vertical et le webtoon notamment. On parle de récits linéaires ou de récits interactifs. On parle de bande dessinée animée, de romans graphiques, de narrations numériques. On parle d'œuvres sans case ou bien en turbomédia, c'est-à-dire des narrations pensées pour le format numérique directement. On parle de jeux vidéo, on parle de supports nouveaux et de formats nouveaux en ligne, sur tablette et en smartphone, dans les réseaux sociaux, dans les dispositifs transmédias. On parle enfin des BD racontées par des podcasts, via des performances en bibliothèque et via les salons du livre. Mais que signifie créer en bande dessinée dans le cadre des industries créatives ? Mais tout d'abord, que sont les industries créatives ? L'UNESCO les définit comme étant des industries qui touchent à la fois la création, la production et la commercialisation de contenus créatifs, de nature culturelle et immatérielle. Elles concernent notamment ce qu'on appelle le capital immatériel. On peut s'accorder sur le fait que ce sont ce qu'en économie, on désigne comme les industries culturelles et qui concernent les biens, dont l'essentiel de la valeur tient dans leur contenu. Le livre, incluant la production de périodiques, la musique, le cinéma, la télévision, c'est-à-dire les films, les séries télévisées, les documentaires, mais également la photo, la radio, le multimédia et les jeux vidéo, et les industries produisant des créations issues du design graphique, des logos, des sites web, des supports visuels. On peut aussi y associer aujourd'hui l'industrie de l'architecture, la mode, l'industrie du théâtre et de la danse. Ce que représente la bande dessinée au sein des industries créatives ? Les évolutions récentes de l'écriture dans les domaines de la BD et du roman graphique mettent en question et permettent de réinventer la cohabitation entre le texte et les images dans l'espace de l'écran. En effet, la BD rejoint les industries créatives avec l'arrivée de ces nouveaux outils et process, tant au plan de la création que de la diffusion. Cela bouleverse les codes. Des coopérations se dessinent, de nouvelles perspectives se révèlent. Les webtoons inspirent le cinéma pour des adaptations sur grand écran, des séries télé, des jeux vidéo et aussi pour l'édition papier. La bande dessinée inspire le jeu vidéo, c'est l'exemple de Sin City, de Robert Rodriguez et de Frank Miller dès 2005 et réciproquement, le cinéma adapte les albums. C'est le cas pour les séries Marvel, c'est par exemple le cas pour l'élève du Cobus, Les Vieux Fourneaux, Persepolis, de Marianne Sartrapie et de nombreux autres. Le web revisite le reportage journalistique, ainsi Zero Impunity de Marion Gutt qui figure parmi les précurseurs et les applications transpose de la BD avec notamment le magnifique Ici de Richard Maguire conçu il y a déjà plusieurs années. La porosité des industries créatives se confirme donc. Peut-on parler d'une nouvelle écriture ? Sans aucun doute, les pratiques des auteurs évoluent simultanément avec ces nouvelles formes narratives qui associent la BD aux romans, aux films, aux jeux vidéo et aux applications. On parlera de Florence, de Ken Wong, de L'île aux chiens, l'œuvre de Wes Anderson adaptée par le célèbre mangaka Minetaro Moshizuki et également de Falena ou du Petit Vampire de Joan Sfar scénarisé plus récemment pour l'écran par Hayat Satouf. L'auteur du récit voit ainsi son stature réajustée. L'œuvre devient multimodale en passant au format numérique à l'appel d'autres fonctions qui toutes contribuent à l'écriture d'un nouveau récit et elles associent le lecteur avec lequel elle interagit. Le regard de l'auteur cohabite donc avec celui de l'architecte narratif qui pense la forme interactive propre à mobiliser ses approches convergentes comme avec celui des créateurs de formes connexes, images, photos, sons, musiques, etc. qui développent ensemble une vision originale du récit.